Musique Donc effectivement ce matin je vous présente les anthologies singulières pour les lecteurs d'aujourd'hui. C'est une bibliothèque digitale et mobile composée de 100 titres de fiction et de non-fiction qui ont été choisis parmi des milliers et des milliers d'ouvrages de la Bibliothèque nationale de façon à être offert au format digital et téléchargé sur le site bnfcollectionebook.com que vous pourrez retrouver en vous connectant avec le code qui vous sera livré au moment où vous achèterez votre anthologie singulière chez MOLA puisqu'on est chez vous aujourd'hui. Effectivement cette sélection on l'a faite avec les conservateurs de la bibliothèque dans le domaine de la littérature, également dans le domaine de l'histoire. Nous éditeurs, nous sommes BNF Collection filiale de la BNF et nous avons comme mission de diffuser et de valoriser les collections au format digital pour les usages d'aujourd'hui. Donc il nous a semblé intéressant de demander aux conservateurs de choisir des textes qui vont rencontrer l'intérêt des lecteurs actuellement et ouvrir une fenêtre vers les collections de façon à donner à travers le goût de la lecture aussi le goût pour le 19e siècle et pour les grandes thématiques de l'époque, évidemment dans une optique historique mais proche de nous. Ainsi on a constitué dix parcours qui eux-mêmes présentent chacun dix ouvrages de façon très régulière et on a par exemple pour le premier, on a campé le décor politique avec trois révolutions, deux empires et deux républiques. Et on va trouver dans ce coffret, ce livret que je vous présente ici à la main qui présente l'intégralité des textes parcours par parcours et du coup je voudrais commencer par vous présenter ces parcours avant de vous présenter toutes les surprises qu'on trouve dans le coffret. Donc les dix parcours proposés, composés chacun de dix e-books, de dix titres, qu'ils soient fictions, non-fictions, on les trouve réunis ici à travers ces titres « Trois révolutions, deux empires et deux républiques » pour le décor politique. Et puis on va avoir le siècle positif avec toutes les idées et les pensées naissantes de ce siècle. Aussi le siècle de fer pour toutes les créations, le chemin de fer, les innovations. Pour la partie argent, bonheur et richesse, on a voulu être un peu moqueurs et parler d'économie et des préoccupations d'économie, mais aussi ça veut dire de politique économique et de lutte contre le paupérisme. Donc c'est des questions essentielles. Et puis on a une partie des textes qui tournent autour de l'esprit, sachant qu'après la Révolution, la chose religieuse avait été mise peut-être un peu de côté, mais par contre l'esprit réapparaît à travers le souhait et le plaisir de faire tourner les tables, d'appeler les esprits, etc. Donc à nouveau dans une idée un peu moqueuse, on a interrogé sur cet esprit-ci, il est là. Et puis on a évidemment, pour répondre au goût aujourd'hui des voyages et de voyages à l'infini, on a voulu parler de voyages et du tour du monde, pas seulement à travers Jules Verne, mais aussi à travers d'autres textes qui nous font parcourir tout point de la planète, finalement on se rend tout autour du globe, et jusqu'avec un texte qui propose de faire un voyage autour de ma chambre. J'arrive à mon septième parcours, qui est l'invention de Paris, des bas-fonds au guet Paris. Ce qui nous intéressait ici, c'était de montrer toutes les facettes couvertes par la littérature et par les textes de la présente passion de Paris, c'est-à-dire pas seulement le pari des paillettes et de la haute société, mais aussi le pari d'un zola et jusqu'au salon littéraire, c'est-à-dire d'avoir une vision globale des lieux, puisque les collections le permettent, et c'était pour être à l'image des collections. Et puis on n'a pas voulu uniquement rester dans les lieux, justement, mais on a voulu s'intéresser aux personnes. Et donc on a fait aussi un parcours sur les parisiens et les parisiennes. Et évidemment, ce parcours-là, en passant par les personnes et les relations hommes-femmes, et femmes-femmes et de tout type de relations, nous a amené à faire également un choix spécifique sur l'amour, et l'amour dans tous ses états. Donc on a parlé de l'amour filial, mais aussi des textes sur la passion, jusqu'à l'amour destructeur. Et enfin, on a voulu, parce que c'était aussi très représentatif de tout ce qu'on avait dû écarter, faire un parcours qui s'appelle Miss et l'année, c'est-à-dire c'est un florilège, et ça parle de la passion du livre. C'est à travers la plume des auteurs Jean de Merliac et Céline Surprenant, avec qui nous avons travaillé pour ce livret, que nous avons opéré l'intégralité de choix des œuvres dont je vous ai parlé. Et on va pouvoir regarder, on va faire un petit tour dans tout le livret, pour vous montrer la façon dont chaque texte est présenté, de façon très courte, de façon à aider le lecteur à faire ses choix et passer un bon moment de lecture. Nous avons un nouveau coffret en préparation, qui va porter sur l'histoire, et sur l'histoire de France en particulier, et qu'on sera très heureux de vous présenter en 2017. Musique Musique Musique